Quatrième minute de jeu, Boudjema pour Guillaume Legro, finalement présent sur le terrain. Sa reprise est à côté mais l'attaquant visiteur donne le ton. A Verviers on réagisse entre deux Cricks, reprise de Limbourg. C'est dangereux mais c'est dans les mains du portier qu'a l'Aminois. De l'autre côté, Guillaume Legro n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Treizième minute, reprise de la tête, au-dessus du but de Jacquemin. Dans le duel des numéros 13, Grégory Kritz se montre de nouveau mais sa course effrénée vers le but est stoppée net par le dernier rempart visiteur. En plus la Calamine joue vite et ça paye. Quatorzième minute, Legro profite d'une erreur de Zérafi. Il reprend cette passe de Belbachir et glisse au fond des fils. Quatre minutes plus tard, Kritz tente d'imiter Legro mais son ballon est dévié. L'occasion est avortée, il y avait peut-être foot de main. A défaut de concrétiser, Verviers resserre momentanément sa défense. Boudjera pour Misérois, Birti intervient. Mais le football verviétois reste très pauvre dans cette première mi-temps. Les visiteurs gardent leur avantage à la pause. En seconde partie de rencontre, Verviers n'a toujours pas récupéré son football. Fortum et puis Nélis sur la pelouse de Pulpo tentent bien de profiter de l'erreur d'Ochenzan mais sans succès. A la 62e, Nélis remet le couvert et tente le lobe au-dessus. Mais la persévérance de Nélis finira par payer. 66e minute, Ratz en un temps lance le numéro 12, Verviers toit. C'est Gaulle 1-1. Mais 3 minutes plus tard, Jacquemin lâche ce ballon. L'erreur est presque fatale. Heureusement pour les Rouges et Noirs, Legro n'en profite pas. Pourtant dans les dernières minutes de la rencontre, les Calaminois ne baisseront pas les bras. Par contre, les Verviers toit baisseront bel et bien leur garde. 91e minute combinaison en un temps, Belbachir pour Misérois et c'est Luzberg qui peut conclure. C'est presque trop facile. La Calamine l'emporte 1-2 sous le soleil mais sans vraiment briller.